Comment se sentir légitime en tant que coach, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance, entreprise qui accompagne des sportifs, des entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et ainsi battre le record personnel. Je suis aussi l'auteur de plusieurs ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description et également, avant d'aller plus loin, vous pouvez bénéficier d'un entretien offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes coach, vous êtes préparateur mental, vous êtes thérapeute et parfois, vous avez du mal à vous sentir légitime. On nous apprend déjà que dans une formation, dans les formations que j'ai évoquées, qu'il ne faut pas faire de promesses aux athlètes ou aux gens qu'on accompagne et que quelqu'un qui ferait une promesse, ce serait complètement faux et ce serait un arnaqueur. Donc forcément, quand on part avec cette croyance-là, et vu que moi-même, ma toute première formation, c'est de l'hypnose et qu'on nous apprend ça, on se dit, ok, je ne peux pas faire de promesses aux gens, et donc c'est difficile de se sentir légitime quand il y a un athlète ou un être humain qui a un problème, qu'on voit vraiment qu'on peut l'aider d'un seul coup à être sûr de soi quand on va vendre, par exemple. Tout ce que l'on juge à l'extérieur, ok, dès qu'on perçoit quelqu'un, dès qu'on va juger quelqu'un d'arrogant, lui, il est légitime, c'est un imposteur, c'est nous-mêmes qu'on est en train de juger et on ne s'autorise pas à être comme ça. Donc là, je vous invite vraiment à lire un des bouquins, que ce soit l'identité gagnante, l'entrepreneur gagnant ou un autre, pour pouvoir regarder un peu plus près ce qu'il y a dans la dépolarisation pour pouvoir vous libérer de ça, puisque aujourd'hui, c'est plus de 500 athlètes qu'on a accompagnés à l'Académie de haute performance. On a 4 médaillées olympiques, on a plus d'une cinquantaine de coachs de formés à l'heure où je fais cette vidéo. Et ce qui est la grosse différence entre les méthodes de préparation mentale classiques qui sont déjà super bien, puisque ça met un pied à l'étrier, moi aussi je suis passé par là, et ça permet de comprendre certaines choses, et bien ensuite, quand on va apprendre la dépolarisation, on va avoir un process qui est clé en main, qui permet d'accompagner n'importe quel être humain qui a ce type de problème spécifique. Donc nous aujourd'hui, à l'Académie de haute performance, et bien ça nous fait sourire, enfin moi personnellement, ça me fait sourire quand j'entends mes mentors qui nous disaient « Pierre, tu ne peux pas faire de promesses à quelqu'un, puisque aujourd'hui, c'est plus de 500 athlètes à qui on a fait des promesses et sur qui ça fonctionne, 4 médailles olympiques, une centaine de témoignages qui sont disponibles, plus de 80 avis sur Google, une centaine de témoignages sur Amazon. » Donc il y a un process qu'on peut apprendre, qui est étape par étape, qui fait qu'à la fin de cette formation, quand on voit un athlète avec ce type de blocage, c'est facile de dire « bah oui, non, mais dans deux mois, c'est fini, en fait, ce blocage-là, tu ne l'as plus, tu pourras te libérer. » Aujourd'hui, on a par exemple notre responsable pédagogique de l'Académie de haute performance qui est Isa, Isa Tripart, qui est à la base un diplôme universitaire et qui avait rejoint à la base l'Académie de haute performance pour des blocages qu'elle n'arrivait pas à résoudre sur elle-même. Et au bout de trois mois, du coup, dans l'Académie de haute performance, moi, j'étais juste en train de grandir à l'époque, et elle m'a dit « mais Pierre, mais ce n'est pas possible, il faut vraiment que tu me formes à ta méthode, parce que je vois que finalement, il n'y a que par rapport au diplôme universitaire, il n'y a que 15% qui m'ont été enseignés chez eux par rapport à tout ce que j'ai appris avec toi. » Et donc, c'est la première que j'ai formée, du coup, qui a arrêté ensuite la préparation mentale classique pour ne se mettre qu'à la dépolarisation. Et vu que l'entreprise, l'Académie de haute performance a grandi, aujourd'hui, c'est la responsable pédagogique de l'Académie de haute performance. Donc aujourd'hui, des psychologues, des préparateurs mentaux, des psychiatres, des docteurs en médecine se sont formés à l'Académie de haute performance, se sentent profondément légitimes pour accompagner chaque athlète. Donc si vous voulez vraiment vous sentir légitime, c'est vraiment important d'apprendre un process qui est clé en main et qui vous donnera confiance quand vous accompagnez n'importe quel sportif d'obtenir un résultat donné en un minimum de temps. On arrive à la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, pensez au petit pouce qui fait plaisir, au petit commentaire pour partager votre point de vue. Vous abonnez également en cliquant sur la cloche. Et aussi, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, je vous invite à réserver un entretien qui est offert avec un membre de mon équipe où vous aurez déjà les premiers steps pour aller plus loin. Et enfin, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501